communes pour produire du logement social. Il s'agit bien d'une aide complémentaire au droit commun qui n'est pas changée, qui n'est pas modifiée pour les opérations qui sont plus difficiles à produire. C'est ça dans le cadre de notre PLH que nous allons modifier, nous allons adopter la modification tout à l'heure pour mieux répartir le logement social sur le territoire et aider les communes et arriver au taux de 25% de logement social sur l'ensemble de notre territoire. Cette délibération, c'est une délibération qui comporte deux points assez différents. Premièrement une aide aux communes qui sont situées en zone 3 donc où les loyers sociaux sont moins chers. En gros c'est l'ancien sud grenoblois, les anciens balcons sud de Chartreuse et une partie du sud, l'ancien territoire métro. Il s'agit d'aider les bailleurs sociaux à aller dans ces communes par une subvention complémentaire de 45 euros par mètre carré de logement social. Ce point là, si j'ai bien compris, ne fait pas débat et est assez apprécié par tous. Le deuxième point correspond à un nouveau dispositif d'accompagnement des communes pour la production de logements sociaux. Il vient remplacer un ancien dispositif qui est pratiquement terminé et qui a donné certains résultats dont le bilan est détaillé dans la délibération. Je passe, vu l'heure, je passe là-dessus. Mais plusieurs éléments nouveaux rendent nécessaire l'évolution de ce dispositif. Tout d'abord bien sûr notre nouveau périmètre à 49 communes, les 25% et puis les transferts de compétences qui font qu'un certain nombre de coûts qui étaient à la charge des communes le sont maintenant par la métropole au titre de certaines compétences en matière de voirie et d'énergie. Il est donc proposé pour ces communes, et là on en arrive directement à la page 4 ou 5 de la délibération, j'espère que j'ai la même pagination que vous, sur la mise en place de ce nouveau dispositif. Il s'agit de soutenir un nombre de logements qui est équivalent à celui de la période précédente, autour de 1800 logements, pour une enveloppe qui est estimée un montant de 6 millions d'euros, puisque pour 6 ans, l'ensemble de 6 années, puisque dans le dispositif précédent on avait trois fois plus de montants, mais on avait aussi trois fois plus de frais, de dépenses qui étaient à la charge des communes. Il s'agit en deuxième point de se mettre en conformité avec les règles du fonds de concours, et donc d'apporter une aide sous forme de fonds de concours à hauteur de 45 euros du mètre carré de surface de logement social, pour les opérations qui répondent à certains critères. Ces critères sont de critères de mixité sociale, donc au moins 40% de logements abordables, c'est-à-dire soit de logements locatifs sociaux, soit d'accession sociale, pour les opérations qui sont sur des communes astreintes à la loi SRU, avec des modalités qui varient selon le taux SRU de ces communes, pour aider les communes qui ne sont pas aux 25%, pour maintenir pour celles qui y sont, et pour éviter que tombe en carence un certain nombre de communes. On va voir tout à l'heure dans la délibération, qui vaut approbation du PLH, que l'Etat attire notre attention sur une dizaine de communes de la métropole qui risquent de tomber en carence si elles n'ont pas une action forte de production de logements sociaux dans les quelques années qui arrivent. Ensuite, nous avons aussi des critères de densité, de 40 à 100 logements à l'hectare, et précision, il s'agit bien d'une densité minimale, qui n'est pas inscrite dans la délibération, mais inscrite dans l'annexe, évidemment c'est un minimum, un encadrement du prix de cession classique, et puis une localisation dans les espaces préférentiels du SCOT pour éviter trop d'étalement urbain. Les critères sont précisés, ils correspondent à une augmentation de 5% du minimum demandé de logements sociaux, puisqu'on est passé en SRU de 20 à 25%, et ils sont en dessous, je le rappelle, c'est précis, c'est important, les critères minimum de 40% de logements abordables, qui ont été critiqués par certains, sont inférieurs à la réalisation des opérations du mandat précédent. Donc on ne dit pas que c'est trop exigeant, on en a fait beaucoup plus dans le mandat précédent, et dans un grand nombre de communes. La suite de la délibération précise le mode d'instruction des dossiers, une première enveloppe de 500 000 euros pour 2016, et des précisions techniques. Voilà pour la présentation, M. le Président. Merci, peut-être présenter aussi l'amendement exécutif ? Oui, évidemment, excusez-moi. Donc on a un amendement que vous avez donc reçu, avec tout d'abord un premier paragraphe dans le cours de la délibération, qui insiste effectivement, puisque là, la délibération ne porte que sur les logements, la construction de logements neufs, mais qui précise bien que la politique de la métropole s'engage aussi, et en priorité sur le renouvellement et sur la mobilisation du parc dans le diffus. Ensuite, une précision technique sur les coûts qui sont pris en charge et qui sont les coûts directement rendus indispensables par la réalisation de l'opération, coût du foncier, etc. J'en reste à charge communale. Une modification importante sur les taux demandés pour les logements sociaux dans les communes qui sont non concernées, donc qui sont inférieures à 3 500 habitants. Il était indiqué 25 % dans le premier projet de délibération. L'amendement le descend à 20 % pour se mettre en conformité avec des règles qui sont dans un grand nombre de PLU de ces communes et qui sont restées encore à 20 % puisqu'ils datent d'avant la loi CRU renforcée. Enfin, une proposition complémentaire propose d'offrir la possibilité d'opérations multisites de manière à avoir une possibilité que sur un site d'être en dessous de ces 40 % de logements abordables quand on est dans un périmètre politique de la ville, pour peu que la moyenne soit conservée à 40 % sur l'ensemble de l'opération. Voilà pour la présentation rapide de l'amendement, mais je répondrai bien sûr à toutes les questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !